C'est bientôt, les fêtes, Noël approche, alors je vais vous donner des idées de cadeaux à offrir à votre artiste peintre préféré ou à vous faire offrir si vous êtes artiste peintre. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous partager la découverte extraordinaire que je viens de faire. C'est un produit que je ne connaissais vraiment pas du tout. Je pense que ça serait certainement le cadeau idéal à faire à une personne qui aime la peinture, qui aime le dessin, qui est un petit peu artiste. C'est un cadeau qui est assez zen aussi. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Si vous avez un ami artiste peintre, pourquoi pas lui offrir un cadeau de produit, de matériel de peinture qu'il aimerait avoir. Je ne vous donnerai pas les prix parce que ça va changer du jour au lendemain. Il y a des promotions, tout ça. Vous avez des prix en euros, en dollars si vous êtes en France, si vous êtes au Canada, en dollars canadiens, en francs-suisses. Donc, ça ne sert à rien que je vous donne les prix. Ça change tellement. Vous allez voir le produit sur Internet et vous allez le trouver. Alors, tout d'abord, il y a les coffrets de peinture, les fameux coffrets des ensembles de gamme étude, dans les prix les plus bas, gamme étude. Alors, attention, faites très attention à la capacité des tubes. Si vous offrez une belle boîte avec plein de tubes de peinture, vous avez des petits tubes de peinture qui font, je ne sais pas moi, 10 millilitres. Non, ça ne suffira pas. Un tube de peinture, il faut qu'il fasse 37 millilitres au minimum lorsqu'il est en peinture à l'huile, 120 millilitres si c'est de l'acrylique. Si vous faites un cadeau de petits tubes comme ça, là, ça ne sera pas intéressant, surtout si c'est de l'acrylique pour la personne qui va le recevoir. Alors, pourquoi ne pas offrir des tubes de peinture à l'unité ? Vous pouvez faire vous-même votre coffret ou acheter une belle boîte, une belle boîte pour mettre de la peinture, un beau coffre, et vous choisissez des tubes de peinture. Et à ce moment-là, ça sera mieux aussi parce qu'un artiste peintre qui est habitué d'avoir un certain nombre de couleurs, si vous arrivez avec une grosse boîte où il y a 48 couleurs, 60 couleurs, pour vous qui ne connaissez pas ça, vous dites « Ouah, ça va faire un beau cadeau ! » Mais non, l'artiste va avoir trop de couleurs dont il ne se servira pas. Alors, sachez que le blanc de titane, c'est la, on va dire, pas la couleur, mais la peinture qu'on utilise le plus. Il vaut mieux acheter des gros tubes de blanc de titane. L'artiste peintre que vous aimez en consomme énormément. Les jaunes sont des couleurs aussi qui partent très vite. Le bleu outre-mer, la terre d'ombre brûlée, par exemple, ce sont vraiment des couleurs qu'on consomme en grande quantité. Vous pouvez aussi offrir, pourquoi pas, des toiles. Alors, des toiles de coton montées sur châssis, des toiles de lin, c'est plus cher. Le coton, c'est un petit peu moins cher. Mais là encore, regardez pour des formats pas forcément très grands, ni trop petits. Des formats moyens, ce sont ceux qu'on utilise généralement le plus souvent. Et faites attention aussi à la qualité, parce que si vous achetez des toiles qui sont de trop mauvaise qualité, peut-être que la personne, si elle est habituée à peindre, ne s'en servira jamais. Ou peut-être pour faire quelques exercices, mais un artiste peintre va préférer travailler sur une toile de bonne qualité. C'est plus facile et on a moins de problèmes. Une bonne idée de cadeau pour des artistes peintres qui fassent de l'huile, qui fassent de l'acrylique, de la gouache, de l'aquarelle, n'importe quoi, ce sont des coffrets de crayons aquarellables. Le coffret de crayons aquarellables va nous servir, même si on ne fait pas de l'aquarelle, on s'en sert pour faire des dessins sur les toiles avant de peindre. On s'en sert beaucoup, c'est très pratique et ça s'use très vite. Et là, vous pouvez choisir un ensemble de couleurs variées, il n'y a pas de problème. On va utiliser, selon le cas, à chaque fois une couleur différente. On trouve dans les magasins de matériel d'artistes des coffrets d'expérience pouring. Le pouring, ça peut être quelque chose de très intéressant, c'est déstressant, c'est quelque chose qui va permettre à la personne de faire des tableaux abstraits sans avoir trop le contrôle dessus. Ça peut être amusant, même pour des personnes qui ne font jamais de peinture abstraite. Donc ça peut être un très beau cadeau à offrir. Il y a différents coffrets, des plus petits, des plus gros, des moins chers, des plus chers, et vous avez le choix là-dedans. Des petits produits, pas trop chers, que vous pouvez aussi offrir facilement. C'est un taille crayon électrique et une gomme électrique. Ça permet de gagner du temps, d'avoir toujours un crayon très bien aiguisé. Et c'est très bien aussi la gomme électrique pour pouvoir effacer rapidement des petites zones sur vos dessins, par exemple. Voyons maintenant des cadeaux à un prix un petit peu plus élevé, mais juste avant, vous avez un lien dans la description sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement un e-book, un livre numérique sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors je vous parlais des coffrets de peinture de gamme étude, mais un petit peu plus cher, vous avez des coffrets de peinture fine ou extra fine. Alors là, ce sont des peintures de très très bonne qualité. Des fois, il vaut mieux avoir un petit coffret avec peu de couleurs, 6 couleurs, fines ou extra fines, qu'un coffret de 48 couleurs de gamme étude. Et aussi, il faut avoir des coffrets d'une capacité de peinture suffisante aussi. Donc c'est peut-être mieux d'aller vers des fines et des extra fines. Un petit coffret, gros tube, bonne qualité. Vous pouvez aussi avoir de très bons pinceaux, mais là, il faut faire attention, les pinceaux, parce que la personne ne va pas forcément utiliser n'importe quel pinceau. Elle va avoir ses pinceaux préférés. Si vous arrivez à savoir quels sont ses pinceaux préférés, vous pouvez lui en acheter des neufs, de la même marque, la même gamme, tout ça, parce que ça s'use et puis il faut qu'on les change de temps en temps. Puis même des fois, on en perd. Ce que les artistes apprécient aussi, ce sont des belles boîtes de transport pour le matériel qui permettent aussi de faire de la peinture lorsqu'on se déplace, lorsqu'on est en voyage, comme une boîte qui fait aussi chevalet de table. C'est vraiment très pratique. Ça peut être aussi des boîtes à pochades qui permettent de peindre dehors, par exemple. Ensuite de ça, vous pouvez trouver des fois des produits un petit peu plus luxueux, simples, mais assez luxueux pour faire des beaux cadeaux. Par exemple, un beau tablier avec beaucoup de poches pour mettre des accessoires à l'intérieur, des portes accessoires. Ça peut être aussi de très beaux étuis pour mettre les pinceaux, des étuis en cuir, par exemple. Ça existe. Là, ça peut être un cadeau original. Des fois, on n'y pense pas. Et si vous voulez mettre le prix à ce moment-là pour acheter quelque chose de vraiment beau à une personne qui n'a peut-être pas les moyens de se l'offrir, de se le payer, c'est un beau chevalet de studio. Ça peut être aussi un très beau livre sur l'art et pourquoi pas aussi un système d'éclairage pour le studio, un système d'éclairage professionnel parce que lorsqu'on fait de la peinture, on a besoin d'une bonne lumière. Maintenant, j'aimerais vous donner des petits conseils de cadeaux à offrir si vous faites de la peinture. Si vous êtes artiste peintre et que vous voulez offrir un cadeau en tant qu'artiste peintre, le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'éviter d'offrir une de vos œuvres, une de vos toiles, à moins que la personne vous ait dit, « Ah, celle-là, j'aurais tellement aimé la voir. Elle me plaît. Tu ne peux pas savoir. » Là, oui. Mais sinon, n'allez pas de votre propre chef dire « Bon, je vais offrir cette toile à la telle personne, puis celle-là à telle personne. » Parce que si jamais, un jour, vous rendez visite à cette personne et que vous ne voyez pas la toile sur le mur, ça voudra dire que peut-être vous avez fait un mauvais choix. Je parle en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé il y a longtemps et croyez-moi, je n'ai plus refait cette erreur. Par contre, comme œuvre d'art, ce que vous pouvez offrir, par exemple, c'est un journal artistique ou un album illustré à la main. Ça, ça peut être vraiment très original. Ça peut être même comme un album photo, un genre de scrapbooking que vous aurez fait vous-même avec les photos de la personne, de sa famille, les enfants, les petits-enfants ou autre. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Et là, vous pouvez avoir aussi des petits portraits peints à la main. Ça, ça fonctionnera parce que c'est personnel. Ça va toucher la personne. Peu importe si vous avez fait ça super bien ou non, c'est le, comme on dit, le geste qui compte et ce qu'il y a à l'intérieur, ce côté personnel, ce côté sentimental qui va beaucoup plaire. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, pourquoi pas, peindre à la main des objets que vous allez donc personnaliser. Ça peut être une tasse, un mug, un tapis de souris, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant d'offrir votre œuvre d'art comme ça, peinte à la main sur un objet. Et là, ça peut être à l'infini autant les objets possibles que les tableaux, on va dire la peinture que vous allez pouvoir faire, la façon dont vous allez décorer ces objets-là. Puis, vous savez, peut-être, si la personne, dans ses goûts, elle aime les choses rouges, eh bien, vous allez pouvoir peindre six tasses en rouge et puis elle va être contente. Voilà, et maintenant, nous arrivons à ma grande découverte. Le cadeau qui, pour moi, je pense, c'est un cadeau idéal à faire à quelqu'un qui n'est pas artiste comme à quelqu'un qui est artiste. Ça existe depuis un moment, paraît-il, mais je ne savais même pas que ça existait. Il s'agit de la planche Bouddha ou le plateau Bouddha ou le Bouddha Board. C'est quelque chose de fabuleux. Vous remplissez le socle d'eau, vous placez la planche, donc le Bouddha Board, en format paysage ou portrait. Vous trempez le pinceau qui est fourni, le pinceau en bambou, dans le socle qui est rempli d'eau. Et vous dessinez sur votre planche, vous vous laissez aller à faire du dessin à main levée, zen, sans aucun souci, sans vous inquiéter si ça va être beau ou pas beau. Puisque de toute façon, au fur et à mesure que vous faites votre dessin, petit à petit, en séchant, votre dessin disparaît. Alors ça, c'est vraiment zen, c'est vraiment relaxant. Faites n'importe quoi. Alors pour un artiste, c'est une bonne manière de s'entraîner, de faire des esquisses rapidement, de se pratiquer finalement. Pour quelqu'un qui est non artiste, c'est déstressant. Et puis ça peut donner le goût, donner l'envie de devenir artiste un jour, on ne sait jamais. Lorsque vous avez terminé, vous rangez le pinceau dans l'encoche qui est prévu à cet effet sur le socle. Vous laissez le dessin s'effacer complètement et vous vous êtes relaxé, vous vous êtes amusé. Ce n'est pas merveilleux, c'est une très très bonne idée de cadeau, je trouve, personnellement. Et je terminerai cette vidéo avec cette dernière idée de cadeau qui est ce kit d'aquarelle que j'emporte partout, qui est vraiment très pratique. Et si vous voulez mieux le connaître, regardez la vidéo qui s'en vient tout de suite après ici. A tout de suite dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada